... Cette chaîne d'embouteillage est en service depuis quelques jours et elle a déjà révolutionné la vie de l'entreprise. Avec cette ligne entièrement automatisée, la brasserie piètre a produit désormais à l'heure 7500 de ses bouteilles classiques. Le premier bénéficiaire de ces innovations technologiques, ce sont les salariés. Avant, une grande partie des tâches étaient faites manuellement. Les opérateurs devaient mettre les bouteilles dans les cartons à la main. Là, tout est automatisé. Ils n'ont plus qu'à surveiller les machines et à provisionner les machines en matière première qui est quand même beaucoup moins fatiguant pour eux. Après 20 ans d'existence, l'entreprise affiche sa bonne santé. En 2015, elle a produit plus de 72 000 hectolitres de bière pour un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros et un effectif de 41 personnes. Ce nouvel outil et le bâtiment construit pour l'accueillir sur le site d'origine ont coûté 3 millions d'euros. Une dépense financée pour moitié par la BPI, la Banque publique d'investissement. On travaille sur ce projet depuis maintenant 2-3 ans parce que le marché des bières de spécialité, des bières régionales est en forte progression et on se doit d'améliorer la qualité, d'améliorer la productivité. Donc on est rentré vraiment dans une logique maintenant d'avoir une chaîne moderne pour remplacer celle avec laquelle on avait démarré en 1996 et qui à l'époque était déjà une chaîne d'occasion. L'aventure Pietra a débuté ici même à Fouriani avec 6 salariés. A l'époque, le Paris semble oser car le marché français de la bière se porte plutôt mal. Les Cialet l'y poussent l'audace jusqu'à innover en utilisant de la farine de châtaigne, un choix gustatif, identitaire et marketing qui se révélera payant. C'est toujours, je pense, compliqué d'expliquer le succès d'un produit. Je pense qu'une des clés, c'est qu'on s'est attaché dès le départ à créer une recette effectivement à la farine de châtaigne, c'est-à-dire qui s'ancre dans sa région d'origine. Et également, on a toujours été en alerte sur la qualité de nos produits parce qu'on était bien sensibles au fait que seule la qualité pouvait nous faire d'une certaine façon exister. 20 ans et 20 millions d'euros d'investissement productif plus tard, le succès est toujours là et les ventes augmentent. L'an dernier, elles ont même progressé de 12% en Corse, l'île qui depuis le début est son premier marché. 65% des ventes se font sur place, 25% sur le continent et 10% à l'export. Au fil des années, le produit s'est fait sa place dans les grandes surfaces. Au rayon bière, il y a désormais un rayon Corse. La bière Corse, c'est un produit phare du rayon bière. Aujourd'hui, sur l'ensemble des éléments qu'on a, on a à peu près 30%, c'est prévu pour la bière Corse. Aujourd'hui, c'est un produit qui s'achète régulièrement. On s'aperçoit, nous, dans nos volumes hebdomadaires, oui, ça continue d'évoluer à la hausse. Mais la piétra n'est plus seule sur ce segment de marché. A ses côtés, on fleurit d'autres bières au bon goût de Corse produites par de petites brasseries artisanales. Ce credo en bio, c'est notamment celui de la Ribelle. Lancée en 2010, c'est désormais une large gamme basée sur le terroir, enrichie régulièrement de nouvelles saveurs nostrales et produite en petite quantité, 700 hectolitres cette année. Ça marche très fort, parce qu'en réalité, on est tout le temps en rupture de stock. Comment vous expliquez ce succès sur ce produit-là ? C'est un succès d'ampleur nationale, voire internationale. Il y a un retour au produit de proximité. L'impact carbone zéro, circuit court. Et les bières, ça fait partie des grandes tendances et des circuits courts. Ces produits dits de spécialité portent aujourd'hui la croissance brassicole française. Depuis 5 ans au niveau national, le nombre de brasseries a été multiplié par 2. Et l'an dernier, la consommation en volume est repartie à la hausse pour la première fois depuis 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada